On va parler des expériences de mort imminente, alors je ne veux point parler de certaines formations politiques, peut-être qui sont dans une situation cataleptique ce matin après la dissolution ou l'annonce de la dissolution. Non, on va s'intéresser à une réalité clinique, donc faire un pas de côté par rapport à cette actualité quelque peu chahutée que nous connaissons depuis dimanche soir. Je précise que Jérôme Saint-Marie sera des nôtres dans la demi-heure suivante pour analyser tout cela. Les expériences de mort imminente sont un phénomène méconnu, mais qui progresse, si l'on en juge en tout cas, par les recherches qui sont entreprises. Renaud Evrard va nous en parler. Il est psychologue clinicien, enseignant-chercheur en psychologie à l'Université de Lorraine à Nancy. Et il a été le premier français élu président de la Parapsychological Association. C'est une association américaine de parapsychologie. Il a fondé le centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles. Si on parle des EMI, c'est qu'on a le sentiment que très peu de gens en font, mais semble-t-il, non, 15 à 20 % qui sont confrontés, 15 à 20 % des gens qui sont confrontés à la mort, à la fin de vie, et on sait que là, c'est aussi un sujet d'actualité, font des expériences de mort imminente. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec vous, notre invité, dont je le rappelle, Renaud Evrard. Bonjour, Renaud Evrard. Bonjour, merci pour l'invitation. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Aux éditions Alba Michel, vous publiez tout simplement expériences de mort imminente, expériences au pluriel. Il y en a une variété, mais il semblerait que les chercheurs ne s'entendent pas sur la définition. Ah non, non, c'est une catastrophe, en fait, sur 50 ans de recherche, avec un petit panel de chercheurs, mais il n'y a pas de consensus. Certains veulent le tirer du côté de la médecine, en disant qu'il faut forcément qu'il y ait un problème organique, une crise cardiaque, quelque chose comme ça, pour qu'il y ait expériences de mort imminente, alors qu'en réalité, des expériences très similaires sont rapportées dans plein de situations et de contextes différents. Et quelle est la définition que vous en donnez, alors ? Alors, c'est compliqué parce que tout le monde sait ce qu'est une expérience de mort imminente, avec cette image du tunnel, avec la lumière au bout, les anges, etc. Mais ça, ce n'est pas une vraie définition, c'est une représentation qui circule dans la culture. En réalité, la définition que moi, j'en donne, c'est une réaction adaptative, c'est-à-dire qui sert à quelque chose face à un effroi de la disparition imminente, c'est-à-dire quelqu'un se retrouve face à un menace, un danger, où il va vraiment risquer sa vie. Et à ce moment-là, quelque chose se déclenche en lui qui va activer ses ressources pour justement faire face à cette menace. Mais là, on est dans l'ordre du réflexe. Tout à fait, c'est une sorte de réflexe à la fois psychique et somatique. Et les gens le vivent tout à fait comme ça. Il n'y a rien qui est contrôlé dans une expérience de mort imminente. Par contre, ça déploie des ressources à la fois mentales pour penser, analyser, observer la situation, et physique pour faire des actions de performance acrobatiques. Parfois, si on est dans son véhicule, ça va être des manœuvres à la Sébastien-Lob. C'est vraiment très étonnant. Alors, Renaud Évrard, dites-nous, quelles sont les variétés d'expériences imminentes que l'on peut connaître, que l'on peut, en tout cas, que la médecine a pu documenter ? Du coup, il y a eu beaucoup de recherches quand les gens ont eu effectivement une crise cardiaque ou sur leur lit d'hôpital, une opération qui se passe mal ou lors d'un accouchement, qui a des complications. Donc ça, c'est très médicalisé. Il y a effectivement des études qui sont possibles de ce côté-là. Sauf que des gens vont raconter le même type d'expérience en faisant leur jogging, en ayant un orgasme, qu'on appelle aussi petite mort, faisant de la méditation, ou simplement en faisant une chute, une noyade, confronté à un accident. En fait, toutes ces situations peuvent déclencher la chose. Et j'ai même mis un témoignage à reconnaître dans ce livre, où la personne a l'impression de faire un accident de voiture et vit une expérience de mort imminente alors qu'elle est simplement en train de rêver. Donc, il y a une parenté avec l'activité du sommeil. L'activité du sommeil qui se manifeste par le rêve, on pourrait dire, le rêve ou le cauchemar, qui est une activité cérébrale. La parenté, c'est que l'univers dans lequel on va bénir à ce moment-là est complètement onirique. Il multiplie des personnages complètement incroyables, des animaux fantastiques, des dimensions parallèles, mais très différentes d'un individu à l'autre. En fait, on a cette capacité, chaque nuit, quand on rêve, à être le dieu de son propre univers. Sauf que là, on est vraiment à vivre dedans. Il n'y a plus ce décalage, on ne sait pas vraiment qu'on rêve, on est vraiment pris dans une autre réalité. Et personne, tous les gens qui vivent ces expériences, tous ces témoins, peuvent dire que ce n'est pas du tout la même matière qu'un rêve. Ce qui peut être surprenant, Renaud Évrard, c'est qu'on peut faire des EMI en faisant son jogging. C'est quand même étonnant. Oui, tout à fait, mais parce que c'est une activité automatique, le jogging, où on pense à autre chose. Et à un moment, on peut vivre ce qu'on appelle une dissociation, c'est-à-dire que la combinaison, la connexion entre le corps et l'esprit habituel se désagrège un petit peu, se dissipe. Et on peut avoir une sorte de crainte de ne plus être connecté à soi-même. Et c'est ça, en fait, qui va souvent déclencher une sorte d'angoisse, de dissolution du jeu, du moi. Et ça, c'est un point de départ commun de nombreuses expériences. Mais la personne qui fait une EMI dans ces circonstances-là, elle va donc s'arrêter de courir ? Pas forcément. C'est ça qui est aussi très étonnant, c'est que le cliché des expériences de mort imminente vient dire qu'on est forcément allongé sur son lit d'hôpital et qu'on voit la situation depuis un point de vue annexe. En réalité, la plupart des expériences, ce sont un état non ordinaire de conscience. Et on peut tout à fait faire plein d'actions. C'est justement à ça que ça sert. C'est que les gens se rendent moyennement compte. Parfois, ils se rendent un peu compte. Mais ils ont des actions qui participent à leur sauvetage, qui sont vraiment essentielles, sans lesquelles elles ne seraient jamais revenues. Mais ce qui est curieux, c'est que ce réflexe ait lieu alors qu'il n'y a pas nécessairement de danger. Ce danger, il va être évalué au fur et à mesure. Et je vais vous donner une expérience comme ça pour qu'on ait une idée. Il y a un soldat qui était en train de faire un entraînement et il débutait. Et donc, on lui donne une grenade pour qu'il soupèse la grenade. Sauf qu'il est assez maladroit, il l'a fait tomber. À ce moment-là, il sort de son corps par la tête. Il voyage dans un tunnel, il rencontre des êtres de lumière, etc. Jusqu'à un instant où il se rend compte que la grenade n'a pas explosé. Et là, il est réaspiré complètement dans son corps. Il revient et il se rend compte que c'est une grenade factice. Mais l'expérience est tout à fait réelle. Son point de vue objectif organique du danger, ça, il peut être évalué en cours de route. Quelle est sa conscience du temps ? À ce moment-là, c'est vraiment un aspect essentiel. Le temps se ralentit. Le temps extérieur vraiment est très différent. Et le temps intérieur s'accélère. C'est-à-dire que les pensées sont extrêmement rapides, la perception extrêmement fine. En fait, c'est comme si on traitait beaucoup plus d'informations avec un méga processeur qui se mettait à plein régime. Et ça fait effectivement ce décalage. C'est simplement un rapport de force entre les perceptions, les stimuli extérieurs et la vitesse de traitement intérieur. Mais ça, c'est assez essentiel. Et dans beaucoup d'occasions, on peut imaginer que ça aide vraiment à analyser, par exemple, la trajectoire du véhicule qu'il faut prendre, puis faire les bons gestes et tout ça, tout en ayant un temps quasi infini pour prendre des décisions très compliquées. Mais le point commun, Renaud Évrard, entre toutes les expériences de mort imminente, c'est qu'en tout cas, on s'en souvient. Apparemment, puisque sinon, on ne pourrait pas les documenter. Il y a effectivement cet aspect-là. Après, c'est une qualité de souvenir qui peut poser question. On peut aussi avoir des aspects qui sont des faux souvenirs. Même les observations qu'on ferait en sortant de son corps ne sont pas toujours collées au monde réel. Mais il y a des souvenirs qui sont plus que des souvenirs. C'est qu'on a incarné, on a été incarné dans une autre dimension. Et la trace qui en reste peut être réactivée à plein d'occasions. Et elle est permanente pendant toute la vie. Et c'est ça, c'est qui est très étonnant. Il y a effectivement des études psychologiques qui ont testé quel type de souvenir est un souvenir de Mimi. Eh bien, c'est un souvenir qui ne ressemble à aucun autre. Aucun événement type rêve, événement imaginaire ou moment fatidique comme le vécu qu'on a de la chute du World Trade Center du 11 septembre. Ça, c'est encore trop faible par rapport aux souvenirs des expériences moins imminentes. La rencontre avec un être divin, avec un au-delà, avec une lumière, le sentiment aussi de félicité qui peut se dégager, en tout cas d'une expérience, parce que ça a été dit dans plusieurs documentaires, le fait que les personnes se retrouvent dans un autre univers qu'elles ne peuvent pas comparer avec celui qui est sur la Terre. Ça, c'est quelque chose. Et souvent, beaucoup d'expériences de mort imminente se traduisent par la volonté de retourner là où on a été, là où on a vécu l'expérience. Ça, c'est quelque chose que vous avez observé aussi ? Il y a cette spiritualité, ce contact avec un amour infini, avec une lumière qui n'est pas éblouissante, mais qui englobe. Ça, ça arrive, mais ce n'est pas forcément systématique. C'est encore une chose. Quelle est la proportion ? Je dirais que quand l'expérience se passe dans des conditions où la personne n'a aucune opportunité pour se sauver, on va avoir un quart des expériences de ce type où on va avoir des éléments mystiques. Sauf qu'on a beaucoup mis l'accent sur ces éléments mystiques et beaucoup moins sur la distorsion subjective de la perception du temps, les actions de sauvetage, etc., qui sont complètement passées à la trappe de la recherche sur ces 50 dernières années. Donc, du coup, on a une vision très décalée. C'est-à-dire, attendez, je vous interromps. On a étudié les expériences mystiques en priorité. C'est ça. Et pas le reste. Oui, parce que c'est venu d'un mouvement spiritualiste américain qui a donné une place aux expériences de mort imminente comme étant des nouvelles formes de contact avec l'au-delà. Et donc, c'est vraiment l'image du passage qui a remplacé les imaginaires ou les iconographies religieuses antérieures. Et aujourd'hui, on fait porter énormément de poids sur cette expérience comme étant le portail vers l'au-delà. Sauf que, en réalité, c'est une réaction déjà que tout le monde peut faire. Il ne faut pas du tout avoir un parcours moral particulièrement sain pour vivre cette expérience. Et puis ensuite, le résultat est toujours le même. Ceux qui reviennent, ils reviennent parce qu'ils ont décidé, parce qu'on a décidé pour eux, parce que parfois, ils ont même décidé de mourir et de traverser la dernière porte, la grande lumière, etc. Sauf que ça ne change absolument rien. C'est un scénario qui est écrit d'avance. On revient, parce qu'on revient, quoi, en fait. On revient, mais on décide de revenir ? C'est une décision assez factice, en fait. Pour certains, ils ont vraiment l'impression que c'est un choix qui leur a été demandé de faire. On leur a, par exemple, présenté des éléments de leur avenir futur, des enfants qu'ils auront. Et puis, du coup, ils ont réinvesti cette réalité. Mais en fait, c'est finalement un support moral à ce retour. Sauf qu'il y en a qui décident complètement d'y rester. Par exemple, des enfants qui vont vivre ces expériences et qui trouvent que c'est chouette. Il y a plein d'enfants qui jouent, ça a l'air merveilleux. Mais ça ne change rien. Ce choix est complètement factice, en réalité. C'est-à-dire que même s'ils le décident, ils reviennent quand même. C'est ça. Donc, le libre arbitre, dans le cas de cette expérience, n'existe pas. Non, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entendre. On a toujours dit que c'est une sorte d'invariance. Ces expériences nous montreraient le paradis. En réalité, il y a autant de paradis qu'il y a d'individus. Des mélanges de paradis, d'enfer, de toutes les cultures que vous voulez. C'est un scénario, j'appelle ça comme ça, de survie, qui est vraiment baigné dans les éléments personnels, dans les éléments culturels. On a aussi des différences qu'on a pu complètement objectiver dans ces recherches, qui montrent qu'en Inde, par exemple, on n'a pas du tout le même rapport, les mêmes éléments qui ressortent dans ces expériences. C'est-à-dire ? Alors, par exemple, en Inde, il n'y a pas de tunnel, le passage, le couloir. C'est un élément qui est assez typiquement occidental. Vous avez aussi des cultures où on ne va pas vous montrer l'ensemble des souvenirs de votre vie, mais un seul souvenir qui va être lu par quelqu'un. Ça correspond tout à fait à une théologie locale. Et en fait, on va peser votre karma par rapport à cet événement. Et c'est ça qui va faire décision. Vous avez aussi en Inde un autre aspect, c'est qu'il s'est encore plus administratif et technocratique que chez nous. Et donc, du coup, souvent, on arrive, on a un bureau avec un secrétaire qui nous dit « Mais du coup, ah, désolé, vous avez le même nom que la personne qu'on cherchait. » Mais du coup, on vous renvoie. La revue de vie, ça, c'est typique de ce qu'on appelle la revue de vie. C'est le fait de revoir son existence passée à toute vitesse, c'est ça ? En fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'on peut avoir des souvenirs qui nous sont présentés de toutes les manières possibles lors de cette expérience. Parfois un souvenir, parfois une multitude de souvenirs dans n'importe quel ordre. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est cette vision panoramique de la vie. Comme le cas de Ronald, qui est présenté dans le livre, où il revit et retourne dans des millions de souvenirs, dont un qui va d'ailleurs lui donner la solution pour se sortir du pétrin dans lequel il était, sachant qu'il était tout proche d'avoir un accident de moto. Et lequel ? Il y a un souvenir clé ? Oui, ce Ronald, c'est un acteur belge qui a raconté ce témoignage et qui a travaillé avec moi sur ce livre. Eh bien, il était enfant, il s'est retrouvé dans sa maison d'enfance. Et il s'est retrouvé, lui, enfant. Il s'est approché, il a tenté de se toucher. Et au moment où il allait entrer en contact avec son ancien corps, d'une certaine façon, le volume de la télé s'est mis plus fort, comme si quelqu'un avait tourné le bouton du vieux moniteur. Et à ce moment-là, il y avait une émission de sécurité routière qui expliquait exactement, quelque chose qu'il avait peut-être enregistré enfant, la façon d'accélérer et de se sortir du problème qui s'appelle le guidonnage, le problème dans lequel il était tombé, en allant trop vite. Et donc ça, ça se passe dans un laps de temps, donc forcément très court, en l'espèce. Là, c'est là qu'on est quand même aux limites de ce qu'on arrive à expliquer. Très clairement, Ronald, il vit cette expérience qui lui paraît durer au moins quelques minutes dans l'espace de quelques millisecondes de notre temps physique. Et c'est là qu'il y a cette dilatation du temps où on a l'impression que l'esprit, effectivement, échappe aux contraintes habituelles de l'espace-temps. René Evrard, je disais tout à l'heure, il y a combien de personnes, 5 en France, qui travaillent sur les EMI ? Alors, ça paraît très peu. Vous dites à un moment, d'ailleurs, nous avons en France un spécialiste de la résurrection, le professeur de neurosciences Stéphane Charpier de la Sorbonne. Qu'est-ce que c'est un spécialiste de la résurrection ? C'est quelqu'un qui déjà lui-même a vécu aussi des expériences où il a dû être un peu rabiboché par rapport à des choses, mais il raconte ça très bien. C'est surtout que maintenant, on a des avancées incroyables dans le domaine de l'imagerie cérébrale de la mort. On commence à regarder profondément ce qui se passe dans le cerveau quand quelqu'un est en train de mourir. On fait ça avec des humains, avec le consentement des familles quand ils sont vraiment condamnés. Et on fait ça beaucoup avec des animaux, dont des rats. Et ce qu'ils ont découvert, et c'est quand même une chance d'avoir ça à Paris, à l'Institut du cerveau de la moelle épinière, ils ont découvert une nouvelle onde, qu'on appelle onde de la réanimation, qui fait que quand tout s'éteint et qu'on voyait une onde arriver qui s'appelle l'onde de la mort, qui est aussi une autre découverte récente, eh bien il y a une onde de la réanimation qui permet de voir que certains des sujets vont revivre, alors que même le cerveau nous avait semblé complètement éteint. Donc il y a des frontières qui sont en train d'être dépassées au niveau de nos connaissances sur ce qu'est la mort, et ça ravive quand même complètement tous les débats actuels sur la fin de vie, puisque finalement, si on a deux certitudes dans la vie, qui sont la mort et les taxes, et que finalement pour les taxes déjà il y a des doutes, et alors pour la mort aussi, on va être... Les taxes, qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, je ne veux pas en parler, on va aller sur des terrains un peu glissants. Mais quand vous dites que la frontière de la mort aujourd'hui devient quelque chose d'un, pas forcément indéfinissable, mais plus complexe que l'on pouvait l'imaginer, est-ce que ça veut dire que la médecine en tient compte quand elle est face à des personnes qui se trouvent en fin de vie ? Je trouve qu'actuellement, sur ce débat qu'on a à l'Assemblée, je vois beaucoup d'arguments moraux, éthiques, qui sont très intéressants, mais très peu d'arguments scientifiques. Et dans ce champ des expériences de mort imminente, il y a vraiment des spécialistes qui se bataillent. Il y a un Irlandais cardiologue, Pinvon Lommel, qui est l'auteur le plus cité sur ce domaine, qui va dire que finalement, ça repousse complètement nos connaissances, et il faut vraiment, par exemple, ne pas faire de dons d'organes. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment ce que la personne ressent au corps et sa capacité à revenir, tandis que des chercheurs belges comme le professeur Stephen Loré, qui dirige le plus grand labo d'études sur l'inconscience, lui va dire, mais non, on sait exactement ce qu'est la mort cérébrale, il ne faut pas semer le doute dans l'esprit des gens. Donc, c'est vraiment des débats qui ont cours actuellement entre spécialistes et ces expériences de mort imminente aussi marginales et bizarres qu'elles soient, elles viennent alimenter, elles viennent vraiment étayer un petit peu le débat. De quoi faudrait-il tenir compte absolument dans le cadre d'un débat sur la fin de vie ? Une entente de votre discipline ? Oui, je pense que du coup, il y a d'autres phénomènes. Je étudie également la lucidité terminale. C'est un autre sujet sur lequel j'ai encadré la première thèse au Monde de Marine Mutis récemment. La lucidité terminale, c'est par exemple un regain d'énergie. On retrouve ses capacités peu avant de mourir. Et c'est quand même très étonnant parce que ça ne suit pas du tout la façon linéaire, fataliste finalement d'une dégénérescence. Et donc, c'est très étonnant parce que pour la famille et pour les soignants, ces derniers moments où on peut parler et retrouver une présence de l'individu sont extrêmement marquants, extrêmement positifs en général. Et ça, on se demande si par exemple une sédation profonde et prolongée ne risque pas d'empêcher, d'inhiber ce type de phénomène. Donc, ça veut dire qu'un interventionnisme médical trop brutal, inconsidéré peut en réalité nuire à la connaissance même qu'on a de la mort, à l'idée même que la recherche se fait de la mort qui a beaucoup évolué, qui rend la chose assez différente. Tout à fait, il y a cet aspect-là. Et en tout cas, je pense qu'il y a des études complémentaires à faire. Simplement, par exemple, cette thèse n'a jamais pu être financée parce que ce sont des sujets qui sont considérés comme marginaux alors que trouver des témoignages et trouver des soignants qui ont été confrontés à ce type d'épisodes, c'est absolument facile. Il y a deux territoires qui sont inexplorés ou pas assez explorés. Renaud-Evrard, ce sont les fonds marins et c'est le cerveau. Oui, le cerveau, je trouve que ça va. On consacre des milliards vraiment à des programmes sur le cerveau, mais sans chercher forcément à dépasser un peu certains préoccupés matérialistes. Eh bien, on cherche des corélas. On veut montrer que telle activité psychique va être associée à telle activité un peu partout dans le cerveau. Sauf que les phénomènes tels que celui-ci viennent dire « Voilà, pendant un espace de temps, vous avez une mémoire infinie, vous avez un traitement infini de l'information, vous pouvez zoomer à l'infini dans les perceptions que vous faites du monde environnant. » Ben non, le cerveau n'est pas capable de ça en tant que tel. Il y a comme un rapport un peu disproportionné entre ce que l'esprit est capable de faire ou de relancer et ce que le cerveau habituellement filtre. Une zone du cerveau suscite particulièrement l'intérêt des chercheurs, écrivez-vous, pour éclairer ces sorties du corps, c'est la jonction temporo-pariétale. On peut expliquer ? Oui, tout à fait, parce que ce sont sur les côtés, en fait, près de vos oreilles, ce sont des zones où on a remarqué que quand on les activait, alors on a fait ça un peu en tâtonnant avec des personnes épileptiques qu'on essayait de soigner au départ, mais quand on les activait, on reproduisait des bouts de l'expérience de mort imminente, et notamment une illusion, une sensation très étrange d'un rapport au corps où on n'était plus vraiment au bon endroit. Et il y a des études sur le cerveau qui prétendent expliquer l'expérience de mort imminente en appuyant sur tel ou tel bouton, en stimulant telle zone électriquement, sauf que ce sont des explications très partielles, très intéressantes parce qu'on progresse malgré tout dans nos connaissances, mais souvent le fait de les rabattre comme ça pour étouffer les témoignages dérangeants n'est pas la meilleure méthode scientifique. Du coup, ça crée une sorte de polarisation du débat entre ceux qui disent que les expériences de mort imminente sont une preuve de la vie après la mort et ceux qui disent non, circuler, il n'y a rien à voir, tout est dans le cerveau. Je ne suis absolument pas du tout dans aucune de ces positions et je trouve que ça nuit vraiment à l'avancée de la recherche. Alors comment bien poser ce débat pour ne pas être dans ce clivage ? Moi, je suis psychologue clinicien et mon point de départ, c'est que j'ai écouté les personnes qui vivent ces expériences. Parfois, elles ne collent pas aux prototypes qui sont circulés dans quelques recherches. On a beaucoup de livres, on a très peu de recherches sur ces sujets ou dans la culture. Et parfois, ça ne se passe aussi pas très bien. Ces expériences demandent un accompagnement, une aide pour intégrer, pour recoller un petit peu aussi à un monde qui nous paraît plus insipide. Quand on a goûté à l'amour infini ou à un soulagement par rapport au corps, c'est vraiment très différent. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a la vie après la vie ? C'est comme ça qu'on vend complètement l'expérience de mort imminente. Sauf que pour moi, il n'y a quasiment plus aucun lien avec la mort, puisque le déclencheur, ce suffit d'être psychologique. C'est une menace qui est perçue comme mortelle, effectivement, mais c'est l'expérience psychologique de la mort et en aucun cas la mort réelle qui est le déclencheur de l'expérience. Dans l'idée que la personne maîtriserait totalement sa mort, qu'elle s'administrerait ou un produit létal pour en finir, est-ce qu'à votre avis, ça peut mettre le cerveau dans des conditions psychiques tout à fait différentes ? Pour moi, il manque un élément essentiel. C'est pour ça que je parle d'effroi, qui est un type d'affect très particulier, parce que l'effroi, c'est avec la surprise. Et là, quand on est préparé à mourir, quand on est informé de tout ça, il n'y a pas de cette brusquerie qui est essentielle dans le déclenchement de l'expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les recherches, on essaye d'induire ces expériences en laboratoire avec plein de conditions, l'hypnose, des produits psychédéliques, la syncope, etc. Sauf qu'on passe complètement à côté, on n'arrive jamais à atteindre véritablement cette expérience. Renaud Évrard, voir sans les yeux, c'est possible ? Eh bien, ça, ça fait partie des témoignages qui viennent nous chahuter, mais j'en parle quand même parce que je ne suis pas capable de l'expliquer, mais il faut quand même tout accepter. Ce sont des aveugles de naissance, pour certains, qui ont bien expliqué que durant cette expérience, durant ce vécu, ils ont eu des informations sur le monde extérieur, comme si on voyait, c'est la façon dont ils se représentaient plus ou moins les choses, en tout cas, ils ont parlé plutôt d'une perception par la pensée. Voilà, c'était très étonnant. Malheureusement, il y a une recherche sur le sujet qui a été faite aux États-Unis, je n'en ai jamais connu d'autres, et pour l'instant, c'est dommage, il faudrait vraiment explorer cet aspect. Mais c'est-à-dire que ce sont des aveugles qui ont vu dans leur cerveau des images ? C'est-à-dire que dans cet état, les informations, les perceptions ne circulent plus de la même façon. Les gens vont dire, par exemple, sentir, être partout dans la pièce et pouvoir aussi rentrer dans la tête des gens, entendre les conversations qui se passent à l'autre bout de l'hôpital ou des choses comme ça. Et il y a bientôt un documentaire en novembre qui va vraiment travailler cette question qui s'appelle « Témoins » par Sonia Barkala et qui va vraiment mettre l'accent sur ces perceptions véridiques qui sont probablement un des aspects les plus explosifs et détonnants de ces expériences. Des auteurs proposent la notion de vue de l'esprit, « Mindsight » en fait. « Mindsight » effectivement. « Mindsight » pardon, puisque c'est de l'anglais évidemment, qui donc nous renvoie à cette perception tout à fait étonnante. Il y a des EMI de bébé aussi. Oui, tout à fait. J'ai étudié avec certains de mes étudiants pour le coup, ces expériences infantiles et c'est très fort parce qu'on a normalement une amnésie entre zéro et deux ans et là, il se trouve qu'il y a des expériences même avant deux ans qui ont complètement laissé des traces, qui sont ensuite restituées avec le vocabulaire de l'adulte mais qui ont un aspect tout à fait véridique et commun aux expériences des adultes. Sauf que ça va avoir des conséquences très importantes pour la vie au futur. Merci beaucoup Renaud Evrard de nous avoir parlé de ces expériences de mort imminente sur lesquelles vous travaillez à l'Université de Lorraine. Vous êtes enseigneur-chercheur, vous êtes aussi psychologue-clinicien et vous avez fondé également le premier centre d'information, de recherche et de consultation sur ces expériences exceptionnelles. Et c'est publié chez Albin Michel avec la collaboration de Ronald Burns dont vous avez parlé au cours de notre entretien. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.